Mes amis, on me l'a tellement réclamé, on va faire un Mickey. Alors Mickey, c'est évidemment, on prend un cran de papier, c'est le plus simple, on fait un gros rond. C'est le visage, bien sûr, deux petits ronds, c'est les oreilles, je ne vous prends pas par surprise, vous vous en doutez un petit peu. On fait le museau derrière, vous voyez, c'est une petite boule comme ça, bon, je sors un peu de l'écran, désolé. Voilà, là, pour faire le museau, on le sort, voilà. Le museau, il y a une astuce, il faut remonter à l'arrière, il faut bien rendre ça rond. C'est pour ça que le cran de papier, allez-y, vous voyez, n'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur votre trait en n'appuyant pas fort, vous voyez. Et là, la bouche est en dessous et on fait un retrait, vous voyez, comme ça, on peut tourner autour du rond initial, on est à l'aise. Les yeux, bon, évidemment, c'est rien, les yeux, c'est très facile. Évidemment, un légèrement plus grand que l'autre, puisqu'il y a une perspective de diffusion. Là, c'est la partie, je ne sais pas, moi, j'appelle ça, c'est pas son casque, c'est pas ses cheveux. C'est la fameuse partie noire qui fait tout l'esprit de Mickey, vous voyez. Ça tourne autour de lui et, vous voyez, au-dessus des yeux, ça revient en arrière, ça fait un petit tour, ça accentue. Après, on prend le bon vieux marqueur qui va bien et on commence. Alors, vous regarderez, il y en a certains que je précise mieux que d'autres, il y a des ronds qui sont un peu... Mais c'est pas grave, on va le colorier dedans, vous voyez. Donc, hop, voilà, je prends un marqueur épais, moi. Voilà. Après, je vais être obligé d'en accélérer encore, parce que sinon, je dépasse les 3 minutes, toujours pareil. Mais j'accélère juste pour la partie mise en noir, donc c'est pas gênant. Vous voyez, la bouche, toujours pareil, c'est deux petits ponts, deux petits ponts, deux petites collines. Et après, on colorie l'intérieur. D'ailleurs, vous avez tout de suite une bouche avec la langue. Et encore, je l'ai un petit peu... Oui, je l'ai pas trop réussi. Vous voyez, ça devrait être moins épais que ça, mais tant pis. Bon, je l'ai fait un peu plus épais, mais ça devrait être un peu moins épais, voilà. Je l'ai fait un peu épais, tant pis. Voilà. Encore une fois, c'est vous montrer le principe. On souligne, on retourne en arrière, vous voyez, on commence déjà à avoir un Mickey qui ressemble à un Mickey. Mais Mickey, c'est très dur, hein. Il faut le faire plein de fois. Moi, je peux le faire 30 fois, je le ferai jamais pareil. Parce que Mickey, c'est un coup à choper. Il faut vraiment aller dans l'aisance, vous voyez. Vous voyez, hop, j'ai un petit peu dépassé. Bon, c'est pas grave, vous vous mettez à l'aise sur le dessin. Vous voyez, ça, c'est important qu'on a ça. On a tout bon, le fameux contour de visage de Mickey. Après, on met le noir. C'est là que je vais accélérer, parce que sinon, ça va être ennuyeux comme la pluie. Voilà, tac, 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 blablabla, 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 blablabla. Voilà, je le parle vite, mais je ne vais pas en accélérer au niveau de la voix, quand même. Voilà, voilà. Et là, vous avez déjà votre Mickey, c'est sûr. Entraînez-vous au Mickey, c'est un personnage qui mérite qu'on le fasse plusieurs fois pour y arriver. Des dizaines de fois, même. Voilà, un petit Mickey. Plus vrai que nature.